Vous êtes chez Tartancon, salut à tous, et voici l'alphabet magique. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Alors, l'apprenti magicien Alfexi doit cuisiner une délicieuse soupe de lettres. Mais le grand magicien va contrôler s'il a bien mis les lettres dans le bon or de l'alphabet. Eh bien, nous allons jouer avec lui. Et avec cette boîte de jeux, vous aurez 3 manières de jouer. Il y a 3 petits jeux. Je vous explique la première manière. On commence avec le jeu cercle alphabétique magique. Alors, on a mélangé les cartes de l'alphabet. On les a installées en cercle tout autour de la table, bien évidemment totalement au hasard. On a placé le magicien Alfexi sur le A. Et pour les enfants qui ont le plus de mal, on a mis la petite barre qui rappelle l'alphabet. Après, pour ceux qui seront habitués, on pourra l'enlever. On commence par comparer les prénoms des enfants. Et celui dont la première lettre est la plus proche au début de l'alphabet, eh bien, commencera la partie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre le dé et il va le lancer. Il va devoir déplacer le magicien Alfexi ou à gauche ou à droite du A en fonction du résultat du dé. Ici, nous avons le droit d'avancer de trois cases. Mais il va devoir le poser sur la lettre qui suit le A dans l'ordre alphabétique. Donc, logiquement, il s'agit du B. Il a fait trois cases. Donc, il peut avancer, hop, 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 sur le B. Bravo ! Il a trouvé. Du coup, à ce moment-là, eh bien, il remporte la carte. Et cela crée un trou. Et on n'a plus qu'à continuer de jouer. Et ainsi de suite, à la fin de la partie, c'est-à-dire quand toutes les cartes ont été récupérées, eh bien, celui qui a le plus de cartes remporte la partie. On continue avec un jeu un petit peu plus difficile qui s'appelle ABC XYZ. Donc, on a utilisé toutes les cartes avec les lettres de l'alphabet. On distribue à chaque joueur cinq cartes face cachée. Donc, chacun des joueurs regarde les cartes qui lui ont été distribuées. Le restant des cartes forme une pioche. On prend la première carte de la pioche que l'on retourne face visible. Là aussi, les enfants peuvent utiliser, s'ils le veulent, la réglette qui représente l'ordre alphabétique. Quand c'est votre tour de jouer, vous devez regarder les lettres que vous avez en main en les comparant avec la lettre qui est installée au centre de la table. Si vous avez une lettre qui peut être placée directement ou avant ou à côté dans l'ordre alphabétique, eh bien, vous pouvez la placer. Alors, c'est mon cas, j'ai le L, je peux la positionner à gauche du M. Si j'avais eu le N, mais ce n'est pas mon cas, je pouvais également la positionner. Et maintenant, je regarde que j'ai le K qui, lui aussi, va juste avant le L. Donc, je peux positionner également le K. Et maintenant, mon tour est terminé puisque je ne peux plus poser de lettres. C'est au tour du joueur suivant. La partie s'arrête dès qu'un joueur a posé toutes ses cartes. Il est donc le vainqueur. Mais que se passe-t-il si arrive le tour d'un joueur et qu'il ne peut poser aucune lettre ? Eh bien, malheureusement pour lui, il doit en piocher une nouvelle. Si la lettre qu'il vient de piocher est positionnable, il a le droit de la mettre dans la ligne de l'alphabet directement. Et on termine avec le jeu M comme magicien qui est encore un peu plus difficile. On a mélangé toutes les cartes de l'alphabet. On retourne la première carte du paquet. Et là, c'est le joueur qui a les plus grands pieds qui commence de jouer. Et il doit trouver un mot qui commence par cette lettre-là. S'il ne trouve pas, c'est au joueur suivant. Si aucun joueur suivant ne trouve de mot qui commence par cette lettre, à ce moment-là, on retire la carte du jeu. Mais si un joueur trouve un mot qui commence par cette lettre-là et que tout le monde le vérifie grâce au dictionnaire ou aux connaissances d'autres joueurs, eh bien, il remporte la carte. La partie se termine dès que la pile est épuisée. Celui qui a le plus de cartes remporte la partie. On peut monter d'un cran la difficulté de ce jeu en rajoutant une petite variante. On prend le jeton, le pion, Alfexi que l'on place au centre de la table de manière à ce que tout le monde puisse l'attraper aussi vite que possible. Et lorsqu'on retourne la première carte du paquet, on va très très vite pour que tout le monde la voit en même temps. Là, à ce moment-là, c'est le premier joueur qui trouve un mot. Il attrape le jeton, il donne le mot, on vérifie s'il a gagné, il remporte la carte. On peut encore monter d'un cran la difficulté du jeu. Alors, cette fois-ci, il va falloir vous munir d'un papier et d'un crayon. Et puis, les enfants vont devoir, dès que la carte est retournée, trouver cinq mots qui commencent par la lettre retournée. Dès qu'un joueur a cinq mots écrits sur sa liste correctement, il attrape le jeton, on vérifie si c'est juste, il gagne la carte. Et on peut encore augmenter la difficulté, mais alors là, c'est carrément pour les pros, en rajoutant les cartes catégories qui vont du coup cibler le type de mots à trouver. Donc, vous avez par exemple le thème des transports, de la musique, des comptes, vous avez le thème de l'alimentation. Bref, les cartes sont multiples, riches et variées. Elles vont permettre de faire travailler le vocabulaire des enfants. Mais travailler est un bien grand mot, puisqu'ici, quand même, on continue de jouer. Eh bien, voilà. Voilà pour l'alphabet magique qui vous remet un petit peu dans le bain de la rentrée, tout en jouant avec vos enfants. C'est quand même très sympa, je vous le recommande. Amusez-vous bien !